Et salut les loulous ! Moi c'est Mel et moi c'est Ben Bienvenue sur notre chaîne Les aventuriers à Barcelone ! Nous sommes toujours en Espagne à Barcelone Il fait beau, il fait chaud Je sais pas si vous le voyez mais nos yeux sont pas très ouverts Parce que le soleil il est vraiment costaud Ah oui là on l'a vraiment dans la tête Nous sommes sur le rooftop Rooftop de notre hôtel C'était bien ça j'avais raison en fait Qui est donc le Barcelo Raval Qui est vraiment super On a passé une super nuit La litterie c'est une folie géniale j'adore Et la vue, vous avez vu ça ? Ouais ça fait un 360 degrés Ils ont un panoramique complet en fait Sur le toit avec normalement Une piscine, un bar, ça Donc nous sommes au mois de janvier Pour ceux là qui arrivent seulement sur notre chaîne N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos Sur le lieu Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait Si vous avez envie bien sûr Donc nouvelle journée C'est violent, le soleil il est violent ou quoi ? Là il est tôt ? Bah il est tôt Non il est pas tôt, il est 10h30 Donc nouvelle journée On va prendre un petit café pour commencer Et après on va se faire un petit musée Qui s'appelle le musée FUN On vous emmène avec nous ? Let's gooo Et voilà Et voilà Installé pour un petit lége Nos petits cafés, je sais plus comment il s'appelle Mince Vous l'avez vu juste avant ? Ouais vous avez vu l'affiche, l'entrée Donc on a un jus d'orange pressé Ouais Un petit cappuccino pour Mel Un petit latte pour moi Moi j'ai pris un poisson jambon en fromage Ca fait des années que j'ai pas mangé ça J'avais trop envie de goûter Et moi c'est un petit vin au raisin Voilà Et on en a eu pour 14 14 euros Voilà Allez bon petit déj Après le petit déj On a marché franchement c'était pas loin C'était 5 minutes 5 minutes pour aller jusqu'au petit déj 5 minutes pour venir jusqu'ici Donc là en fait au niveau de la Rambla Là il y a la Rambla juste derrière là Et c'est dans un... c'est le long de la Rambla en fait Donc c'est le fun museum On sait pas du tout ce que ça donne Mais c'est un truc sympa pour faire des photos C'est un peu kitsch on va dire C'est un truc... Ouais un peu enfantin aussi Mais on a encore des enfants Vous voyez hein L'entrée c'est ça quoi Avec un mec déguisé en bonhomme vert Mais on voulait essayer On trouve ça fun Ah c'est joli Il y a la cathédrale juste derrière Ouais Donc l'ouverture du muséum c'est à 11h Voilà On sait pas encore les prix On vous dit tout ça sur la mesure Voilà c'est ça C'est parti pour faire les enfants Let's go Bon voilà on a trouvé la petite zone pour acheter les entrées C'était pas à l'endroit là en fait C'était juste à côté C'était à 30 secondes à pied Voilà donc on a plusieurs solutions On a... il y a deux musées Enfin deux... Il y a le musée fun et le musée de l'illusion Voilà Et on a pris les deux pour 25 euros par personne Pour acheter au deux lieux C'est ça Donc compter 50 euros Si vous voulez faire que l'un ou que l'autre Que l'un... le musée fun c'est 20 euros par personne Et l'illusion c'est 10 euros par personne C'est 10 euros par personne Voilà Et ça va être trop drôle Vraiment c'est ouf Vraiment Vous voyez regardez C'est très atypique Les escalators et tout ça C'est vraiment très sympa Allez On est parti ? C'est parti ! Oh purée ils ont retrouvé Roswell Mais elle elle est avec le spationaute Donc en fait il y a plusieurs zones Et on peut tester les différentes zones Allez on est parti pour un petit tour de voiture C'est parti ! Bon même Le but c'est de faire rentrer le monsieur qui est là Dans la petite voiture Dans la boîte qui est là Ah ok Parce que moi après je veux bien coacher des gens Mais là ça devient compliqué quand même Il va y avoir du taf Moi j'aime bien l'ours à côté Salut l'ours Salut ça va ? Il rentre limite limite quoi On dirait presque du vrai quoi Bon allez on continue C'est quoi ce truc en haut ? Je sais pas Il y a vraiment des objets particuliers Et puis le lieu et voilà c'est marrant avec ce truc Des trucs de cirque là La voiture elle est terrible Ici c'est la zone un petit peu torture quoi Ouais c'est effrayant quand même Les systèmes de torture qu'il y avait C'est horrible hein Vraiment c'est euh Ah 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 Ouais ça met pas trop J'ai voulu prendre une photo là dedans Mais en fait c'est pas trop envisageable Parce que c'est euh C'est un peu dangereux dangereux quand même C'est un sarcophage Aïe 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 Un sarcophage avec des pics Mais je pense pas que tu souffres longtemps Bon j'espère que l'ambiance à côté sera un petit peu plus joyeuse hein Pas sûr T'as changé de chaussure Mel ? Ouais j'ai enfin trouvé chaussure à mes pieds T'as vu Mel ? C'est l'ancêtre du... De la radio Du casque Du casque Du casque Du casque pour les oreilles Bon ça prenait un petit peu plus de place Ouais fallait être euh... C'est une radio J'adore Et ça c'est... Euh... On sait plus trop The smallest puppies Y'a vraiment des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire Je touche C'est vrai Latex Oh c'est... Aaaaah Et le monsieur là Moi j'ai pas il mange des pneus C'est pas tellement ce qu'il mange hein Ouais il mange des clous et... C'est plus brent En attendant Donc il s'intéresse Musique Alors Mel, tu t'es perdue dans le pays des merveilles ? Vraiment c'est impressionnant, un peu si d'herbe, c'est très bien fait, c'est très joli C'est très bien fait parce que même au milieu on a l'impression de voir la sortie, c'est cool Ouais vraiment j'ai bien aimé Allez il nous en reste encore ? Deux je crois à faire Let's go Voilà le petit dernier C'est plutôt horreur je crois celui-ci C'est sombre, on se croirait dans Resident Evil Ou dans Traumatica Il faut appuyer sur les boutons pour activer les machines C'est une sonnette S'il vous plaît, il faut se réveiller Bon ben la prochaine fois c'est ça qui a vu sans le doute Surprise ? Nan ben je ne vous présentez pas à ça moi Et puis il y a des espèces de pétards hein En fait il y a des petites pancartes comme ça et par qui appuyer sur le bouton Ça ne sert à rien de tourner les machines là Hein Ben ? On est d'accord ? Ahhhhhhh Ahhhhhhh à ce qu'on vous met, le but c'est pas de tout vous spoiler non plus. Et là on est dans la zone plutôt pour faire des photos on va dire. Oui mais c'est un peu tout en gigantesque, vous voyez ? Donc on va découvrir encore la zone là. Elle fait attention à pas tomber. Donc là c'est très girly, très bonbon. Alors vous avez vu la petite zone en bas très sympa. On a fait plein de petites photos. Et ce qui est bien c'est qu'en fait on est tout seul. Donc je pense que ça par contre en pleine saison estivale c'est pas la même. On a vraiment beaucoup de chance, ça fait cool quoi. Allez on continue, je suis passé par où. C'est bon on y va pas là. Mel tu veux faire un petit tour de licorne ? Oui je peux faire un petit tour de licorne. Ah oui, donne moi ça, hop. Ok il y a des gros donuts, ça rigole pas hein. Aïe ! Bah non, non il y a un endroit pour se mettre. Où ? Bah là où il y a le trou. C'est comme ça, on fait de la licorne. Ah ouais toi t'es une fuseuse de licorne quoi. Voilà, comme ça, hop. On va mettre le masque sur les licornes c'est compliqué. Ah bah pas de masque en licorne. Alors je vais mettre comme ça, c'est pas pour toi. T'as peut-être raison. Ah ouais, je crois bien ouais. Oh c'est ça. C'est lui comme télécommande, télécommande. Allez, on va faire la suite. Des vrais enfants. Ouais des vrais gosses, franchement. Et là on est dans une zone, c'est uniquement des pièces à l'envers. Que des pièces retournées. Regardez, vous voyez, il y a la baignoire au plafond. On a la machine à laver, le toilette, tout est retourné en fait. Alors c'est très bizarre parce qu'on prend la photo, ça rend rien. Et après il faut la retourner pour voir le résultat. Moi j'adore, franchement je trouve ça très marrant. Moi on rigole, vraiment on rigole. Allez. Et voilà, on est ressorti donc du fun musée. Deux heures plus tard, tu sais. Ouais grave, on a fait plein de photos. Ouais, les amateurs. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à aller sur nos insta. Voilà. On les mettra. En fur et à mesure bien sûr. En fur et à mesure. Donc pour les fans de photos, c'est clair que c'est hyper rigolo. C'est génial. En famille, pour les jeunes. C'est très amusant. Bon avec les grands-parents, ça peut être drôle. Ouais. Moi je trouve ça très fun. Après si vous y allez seul pour prendre les photos, c'est pas possible quoi. Ouais c'est compliqué, faut se récliper. Donc là on est de nouveau sur la Rambla. On a soif, on va boire un petit coup. Ouais, donc c'est juste en face du marché qu'on a fait dans la précédente vidéo. Donc le Boqueta, je sais plus trop quoi, Boquetzel. Ouais. Le marché qui est sur la Rambla. Allez voir la précédente vidéo. Et donc pour le musée de l'illusion, il faut marcher un peu. On marche sur la Rambla, c'est deux rues et on tourne à gauche quoi. C'est super chaud là par contre. C'est super agréable. Mais là pour l'instant on a soif. Ouais. Et après on ira manger je pense. On vous emmène toute façon avec nous. Allez c'est parti. Voilà donc nous voici arrivés devant le musée de l'illusion. C'est marrant parce qu'il tient un téléphone. C'est un peu graffé partout. On va aller voir tout ça. Alors c'est très marrant. C'est un autre style en fait là. C'est que des peintures. C'est ça, murales. Des peintures murales. Qui vous mettent en scène. Voyez regardez. Comme ça. Et en fait ils vous donnent. Les idées pour faire une photo. C'est ça. Il y a les endroits où ils se plaçaient pour faire la photo. Donc ça c'est plutôt simple. Donc en effet ça fait l'illusion quand vous vous mettez au bon endroit. Avec la. Il y en a pour tous les styles. Les photos de Star Wars. Il y a la totale. Il y a de tout. La même peau. Ouais. Il y a personne. Il y a personne. C'est cool. Le masque on l'enlève parce qu'il y a personne. Quand on prend les photos. Et on a le droit de l'enlever pour prendre les photos. C'est ça. Allez on continue notre petit tour. Alors comme on vous disait celui-ci c'est vraiment uniquement que pour faire des photos. Un aller un retour. On a terminé il y a 14h. C'est ça. Maintenant il faut vraiment aller manger. Là il faut y aller. T'en as dit on va pas manger à 16h aujourd'hui. On fait n'importe quoi à nous. Donc là on va regarder la distance. Sinon ça sera petit taxi pour aller jusqu'à. El national. El national. Donc c'est. C'est un regroupement de restaurants. Voilà. Tout simplement. Donc il y a plein de petits postes de restaurants. On l'avait déjà fait à Lisbonne. Franchement le concept est génial. Ça s'appelle le time out market. D'ailleurs. On vous le conseille. Si vous allez à Lisbonne il faut le faire. Clairement. Souvent c'est des bons restaurants. Donc s'ils ont le temps de faire leur restaurant. En plus aller là-bas. C'est que vraiment ils mettent les moyens pour le faire. Et en général ils le font très bien. Bon. On y va ? Go. Allez. 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 On cherche le chemin Mel ? Oui finalement on y va à pied. Eh oui. Allez. On s'est motivés. Sympa, on arrive sur une petite place et derrière nous, il y a la Rambla. Après 15 à 20 minutes de marche, nous voilà arrivés. Il y a un petit panneau derrière, il est dans l'autre sens. Il faut pas louper, en fait il est vraiment dans une toute petite ruelle, c'est ça. Mais vous avez des linières, c'est super joli. C'est sympa et on va aller découvrir tout ça. Parce qu'on connaît pas hein. Ben non, on n'a jamais fait ici, on va aller voir à quoi ça ressemble. Il est 14h, 4, 15, je sais plus combien, 20, 20. Allez, allez, direction, direction la nourriture. Elle foudasse, elle foudasse. À mon avis, on aura bien le choix. Ah, ici par contre, il demande bien le passe. Quand on l'avait fait, on pouvait choisir sushi, on pouvait choisir tapas. Ah voilà, il y a un peu de tout. Je vous montre ça, regardez. Il y a différents espaces. Donc il y a l'air d'avoir, ok, ça marche. Ta brasserie, euh... Voilà, je vous fais une petite pause, comme ça vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Poisson... Et puis, je vous le mets en français. Ah, ostres, ostres, ça veut pas dire huîtres. Bah, il n'y a pas en français. Bah, 20, tapas... Ouais, c'est ça. Ouais, bon bref, il y a tout quoi. Allez, on va aller voir tout ça. On y va, on y va. Let's go. Vous allez rigoler. On a fait notre petit tour. Je vous avoue que c'est assez vide, il n'y a pas grand monde. L'ambiance, ça fait très années 70, c'est très joli. C'est super joli, ça c'est pas le problème. Franchement, c'est magnifique. Mais en fait, le problème, c'est que tout est cher. Tout est très très cher. C'est bizarre, les huîtres, c'est entre 3 et 6 euros. Entre 4 et 6 euros, l'huître. Les 4, c'est la moins chère, c'est les huîtres de Buzig, celles qu'on a goûtées. Les Buzig, on y a été il n'y a pas si longtemps. Et on les payait 2 euros, on n'aime pas l'huître. Ouais, c'est ça. Bah, c'était 12 pour... 12 euros les 6, ouais. Ouais, bah lui, c'est ça. Et du coup, ça fait un peu bizarre. Et puis, l'ambiance nous colle moyen. Et vu qu'on est en Espagne quand même, et souvent, c'est pas trop cher la bouffe. On a envie de faire des trucs qui nous plaisent, qui nous donnent envie. Et là, je vous avoue, moyen. Après, ça peut être génial. Super, peut-être en soirée un peu classe. Faut juste mettre... C'est pas qu'on n'a pas le budget, mais c'est que... On n'a pas envie de mettre... Si on peut trouver des choses moins chères, on va le faire moins cher. On va mettre 24 euros dans 80 grammes de jambon ibérique. Ouais, c'était ça. C'était 24 euros les vannes, ouais. Ça fait un peu... Voilà, ça... Ça paraît un peu... Ça fait 2400... On va manger à 4 euros comme d'hab. Bon allez, c'est parti, on va y'aure. Allez, on va y'aure. Alors... Changement d'ambiance. Merci Restore. On est à... C'est plutôt brasserie en fait. Je sais plus c'est quoi les noms. Mince. Je sais pas. On vous mettra le nom dans tous les cartes. Ouais, on mettra le nom dans tous les appels. Vous voyez, en présentation, y'a plein de petits trucs. Au niveau de la carte, je vous montre un peu la carte. Ouais, t'as les tapas. Alors, y'a une carte exprès pour les tapas et y'a une carte comme ça. Avec un grand sourire dessus. Et les tapas... Fais voir Mel, tu montres. Oula, pas facile, leur plaît. Ouais, y'en a beaucoup. Enfin, je vais le mettre un peu comme ça. Voilà. Donc là, les tapas, voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, on va faire un coup d'œil à tout ça. On commande et on vous montre. En premier, nous avons des petits piments grillés. Donc ça, c'est 2,95 €. Ça va. Après les petits piments, une tentacule d'octopus avec de la purée. Un petit peu de paprika, on dirait. Ça a l'air... Ça, c'est dit combien Ben ? 8 € et quelques. Ouais, je crois que c'était 8,50 €. Mais regardez-moi ça. C'est bien grillé, ça a l'air super bon. Ça a pas été tellement bon, les petits piments. Ça pique alors Ben ? Non. Non, les piments n'épillent pas, j'en ai mangé un. Bon allez, moi j'ai faim, je mange. Numéro 3. Alors, c'est mince. huevos cabreos. Et en anglais, ça donne... Ça ? Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est... On n'avait jamais goûté. Je crois que c'est de la pomme de terre un peu frie. Des chips, ouais. Des petits chips. Des allumettes un peu. Avec des oeufs à l'intérieur et une petite sauce tomate, je crois. Ouais, ou salsa un peu... Ça, ça nous coûte combien ? 6,95 €. Sinon, si vous venez ici, si vous aimez le poisson, mangez le poulpe. C'est un carnage. C'est excellent. Et les petits piments, ça pique pas. C'est des petits poivrons en fait, tout simplement. C'est des poivrons verts. Clairement. Et voilà. Merci beaucoup. Et voilà ce que ça donne. J'ai dit merci beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Le petit assortiment gambas, moules et toujours pas. Clams quoi. Clams, c'est des clams. Bon appétit. Et un petit café pour terminer. Non, je rigole. C'est du chocolat qui va avec les choses. Et une petite crème catalane. Donc là, c'est 2,95 € le dessert. Peu importe lequel. La crème catalane, la différence avec la crème brûlée, c'est qu'il y a des espes d'orange généralement. Il n'y a pas de crème surtout. Et il n'y a pas de crème. Non, c'est que du lait entier. Et les choux roses, c'est quand même typique d'ici. Oui. Les petits desserts, pour le prix, c'est une dinguerie. Pépites. Franchement, pépites. On en a eu pour 39 € donc pour nous deux. Ce qui en soit est vraiment pas très cher pour la qualité. Il y a 2 petits plats pour attaquer, 2 plats sans trop on va dire. Oui, c'est pas des plats, c'est des petites quantités. On partage. 2 petits desserts et puis une boisson chacun. On va y prendre un Coca zéro. Et moi une bière. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sinon, petit aparté, il y a énormément de boutiques à Barcelone. C'est un truc de fou. Vous retrouvez toutes les marques. Clairement. Après, nous, on n'est pas venus personnellement pour faire du shopping. Non, pas spécialement. Mais là, regardez, vous voyez. Il y en a là, il y en a dans tous les sens. Il y a toutes les marques. Il y a aussi des bâtisses là. Vous voyez. Magnifique quoi. En fait, nous, on regarde les bâtisses où il y a les magasins en dessous. C'est super joli. Voilà. Et là, on arrive devant... Et on se balade. Le but, c'est ça. On se balade. On prend notre temps. Tranquillou. On arrive devant la maison Gaudi. Donc, qui s'appelle... Casa... Casa Balto. Casa Balto. Il y en a plusieurs des maisons Gaudi. Mais on n'a jamais fait. Je ne sais pas si on va la visiter parce que... Ça dépend des prix parce que c'est assez cher. Si c'est 35 euros, on ne le fera pas. Voilà. On va jusqu'à 25. On y va. Et puis on voit. Allez. En avant. Mais c'est quand même fort agréable de se balader. Franchement, il y a du monde sans avoir du monde. Les trottoirs sont super larges. Vous voyez, on a de la place. Tranquille. Après, ouais, c'est ça. Après, pour les boutiques, là... Il n'y a pas de choses à voir un peu partout. Mais ça, c'est ce qu'on peut faire aussi à Paris. On peut le faire dans toutes les grandes capitales. C'est des cartes un peu UV, là. Il y a tout ce qui est KKS, GES. C'est les zones un peu... Les marques. Comment dire ? Les marques. Les zones un peu touristes. Voilà. Donc, forcément, ils achètent les zones parce que c'est pas rentable. Ça sent le Gaudi, là. Ah ouais, ouais. Tu le sens, là ? Je vous le montre. Vous voyez toutes les bâtisses, là ? C'est ouf, quoi. Super beau. Magnifique. Allez, on y va. C'est vert. Non, c'est pas vert. Non, c'est pas vert. Mais il n'y a plus de voiture. C'est pas vert. C'est pas vert. C'est pas vert. C'est pas vert. Voilà. Pour ceux qui voudraient la visiter, voilà les tarifs. Vous pouvez mettre sur pause. Après, réflexion avec Ben. Vous avez vu les tarifs. C'est entre 39 et 49. Il y a différents accès, différents tarifs. Mais on a vraiment envie de la faire. Ouais, clairement. C'est dommage de ne pas la faire. Clairement, clairement. Par contre, là, il y a un peu de monde et le soleil se couche. Alors que le soleil, il se lève. Quand il se lève, il donne dans la maison. Là, le soleil, il est passé. Donc, du coup, c'est un peu plus ombragé, je pense. Et vraiment, ça parait top. Donc, vous savez quoi ? On va la faire. On va la garder, mais pour un matin. Mais pas aujourd'hui. Voilà. On va la faire un matin. Sachant qu'on a encore trois matins ici. Donc, suivez bien les vidéos. On aura donc la visite de la maison. On va finir par y aller. Là, à Odyssia. Et là, pour la fin de journée, on va faire peut-être la plage. On va rentrer un petit coup à l'hôtel parce que batterie à sec. Voilà. Et pied à sec aussi. C'est ça. Et après, on va sûrement aller faire un petit tour sur la plage. Boire un petit coup tranquille parce qu'on ne va pas aller se baigner. Non, pas trop. Peut-être un détour à la cathédrale gothique. Ouais, peut-être. On va voir. Allez, suivez-nous. On y va. On se retrouve plus tard. On se retrouve plus tard. Un jour, c'est déjà très bien. Ouais, ouais. Parce que ça prend vite du temps. Surtout à filmer, tout ça. Donc, voilà. Et malgré ça, ça reste des vacances. Et on se rend compte qu'on ne se repose pas. Comme d'habitude. Donc là, on s'est reposé un peu, tranquille. On se pose une petite demi-heure. Bon, là, déjà, ces vacances-là, on n'a pas pris d'ordi pour ne pas faire de montage pendant les vacances. Donc, vous aurez ces vlogs-là vraiment en décalé, quoi. C'est ça. Et on est devant notre hôtel. Toujours notre hôtel qui est vraiment super. Ouais, franchement, il est top. Donc là, pour ce soir, on va se faire un resto où on va manger des pâtes. La pasta. C'est le The Pasta Lab. Je ne sais plus il est combien, mais je crois que c'est dans les 10 premiers restos à faire. Il est bien, bien classé. Sur 8000 et quelques. Donc, c'est au top. Et je suis une grande fan de pâtes. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ce genre de restaurant. C'est clair, c'est clair. On va prendre un taxi. Moi, j'aime bien aussi. Ça me fait plaisir aussi d'aller là-bas. On va prendre un taxi parce que c'est 29 minutes à pied. On n'a pas l'énergie pour là, alors là. Donc, on va prendre un petit taxi. Je pense que c'est entre 8 et 10 euros dans tous les cas. Mais on a abandonné le Uber. Après, on met le GPS dedans, en général, pour pas qu'il nous la fasse à l'envers non plus, quoi. Parce qu'on a des souvenirs. À Barcelone, le gars, il prenait un petit détour. Ou la rue où il y a plein de monde. Genre, oh, non, je me suis trompée. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour le restaurant de pâtes. Let's go. Mel, j'espère que tu es prête parce que c'est un pilote et il nous emmène au resto. Oui, je crois qu'il drive. Allez, on met un petit coup d'accéléré. Allez. 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 ... ... Et nous voici installés au Pastalab. Nous sommes seuls pour l'instant. Oups. On est tout seul, mais il est tôt. Il va être 20h. Et en fait, 20h... En Espagne, c'est tôt. C'est tôt en fait. Mais on est des vieux maintenant. Il nous a demandé... Alors, il nous a demandé si on avait une réservation. A mon avis, ils vont avoir du monde. Ici, c'est passe sanitaire, gel. Ils sont vraiment pointilleux. Hier, on nous a demandé toute la journée. C'est ça. Et aujourd'hui, toute la journée, ça va parler. Ça dépendrait. Nous, on suit. On n'est pas difficiles. Moi, j'aime bien. Mais elle a regardé. Elle a mis sa robe à paillettes. Moi, je suis en mode nouvel an. J'en profite parce que quand je travaille, je suis en sport. D'accord. Et moi, je suis en mode bretelle. Bang. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ah, pas bretelle. Je sais pas. Oh, ma ficelle. On va vous montrer... On vous montrera la carte. En tout cas, c'est que des pastas, normalement, quasiment. Ils ont peut-être des petits... Je crois qu'ils font de la viande et du poisson aussi. Mais ça reste... La cuisine est juste en dessous. On a un petit point de vue sympa. On est en hauteur, regardez. Encore une fois, je trouve que c'est un restaurant qui fait très Bali. Oui. A Bali, c'était beaucoup dans ce style-là. Ça fait très Instagrammable. Ouais. On n'a pas fait exprès. J'ai choisi pour les pâtes aussi. Mais c'est vraiment le mieux classé. Et pour le coup, on va tester tout ça. Et voilà, notre première assiette de pâtes. Donc, c'est des Calabresi. C'est ça ? Un peu plus genre. Il me semble. Je vais vous montrer parce qu'en fait, ça fait comme des grosses spaghettis. Vous voyez ? C'est des pâtes pleines. Voilà. Au cèpe. Avec un peu de... Parmesan. Et un peu d'herbe par-dessus. Ça a l'air très, très bon. Donc, en fait, on n'a pas pris d'entrée. Et on va se partager 3 plats de pâtes. Voilà, c'est ça. Et ça, ça coûte combien ? Je ne sais plus. Je crois que c'est dans les 12 desquels. Moi, je crois que c'est 12 euros chaque plat. Bon appétit. Bon appétit. On passe à la suite. C'était bon. Léger. En fait, là, on s'est mal compris. Normalement, on ne devait pas avoir ça. Mais tant pis. C'est ta compréhension. C'est les problèmes de la langue. Donc, des fois. Donc, là, on a des gluckis plutôt épicés avec de la mozzarella burrata. Là, je crois qu'il faut bien parler vers là parce que... Et là, on a des macaronis plutôt ragoûts sous tomate. C'est des sauces qui sont assez typiques ici qu'on retrouve souvent. Allez, bon appétit. Et voilà, on se retrouve après le petit resto. Vous avez vu le dessert. Je suis rigole parce que Ben, en fait, il vient de parler mais ça ne finit pas juste. Ça ne filme pas. Je parlais dans le vide. Et il me dit mais là, ça ne filme pas en fait. Mais j'ai laissé parler, c'était rigolo. Il y a du bruit. Il disait qu'il y avait du bruit. Désolé. On est près de la route comme d'hab. On clôture un peu devant la route. Et la nuit, ça roule fort à Barça. En tout cas, ce resto, c'était très bon. On vous le conseille encore une fois. Clairement. Si vous voulez manger italien et des pâtes uniquement faites maison, roulez devant nous. C'est bizarre de dire ça. Roulez devant nous. C'est pas les aisselles, c'est roulez devant nous. Et les plats, le plus cher, c'était 15€. Pour des pâtes maison. Pas chères. C'était avec le ragoût, c'est ça ? Il y a plus de taf. Franchement, c'était très bon. Le service, très bien. Le dessert, panna cotta au lait de soja. C'est la première fois que j'en goûte une comme ça. Végétal, super bon. Vraiment délicieux. Donc là, il se fait tard, on va rentrer à l'hôtel. On va clôturer cette vidéo sur ce petit repas italien. C'était un plaisir, comme d'habitude, de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces. Un max de pouces en l'air. A vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve tout bientôt. On a plein de choses à faire encore. Les Maisons Gaudi et tout ça. Ouais, prochain vlog normalement, c'est Maisons Gaudi. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi, pour pouvoir avoir les petites notifs des prochaines vidéos. Et on se retrouve tout bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye.